Je fais d'abord les présentations, c'est vrai que Christine Bravo et Gaëlle Chacaloff ne s'étaient encore jamais rencontrées, on attendait ce moment, tous. Oui, c'est vrai, depuis... Il se ressemble un peu. Et si on s'aimait, qu'est-ce qui va se passer si on s'aimait ? Ah mais moi je suis sûre que vous êtes faites pour vous entendre, justement. Voilà pourquoi je vous présente l'une à l'autre. Mais qui sait ? Ça commence bien. Elle, elle est écrivain, vous voyez par exemple, Gaëlle Chacaloff. Mais elle est connue ! Non, pas du tout. Ah non, moi je suis connue quand je vais aux Grosses Têtes, je suis connue pendant une minute, quoi. Alors, j'ai juste une question de bienvenue, qu'est-ce qu'elle fout là ? Ah mais je veux dire... J'ai couché, j'ai couché. Pendant trois ans et demi, on a voulu vous remplacer par une vraie écrivain. Pardon ! Une journaliste blonde, drôle, un peu délurée. Elle a écrit des tas de livres sur Alain Juppé, sur Emmanuel Macron, elle fréquente l'Elysée. Elle est une journaliste d'investigation, c'est ce qu'on appelle le gonzo-journalisme. Christine, bravo, voyez-vous. Il est bon en agent, lui, hein ? C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Et elle est venue combien de fois par semaine, cette créature ? Pendant trois ans et demi. Non mais je ne suis pas venue pendant trois ans et demi, je suis venue pendant deux ans. Oui, c'est ce que tu as dit. Une à deux fois par semaine, non mais il délire. Oui, mais quand même, deux ans, c'est pas mal. En deux ans, je fais un nom, normalement. Quand on n'est pas trop con. Ah, ça y est, ça commence. Je savais qu'elle allait être trop sympa. Ah, c'est dommage qu'on soit pas masqués pendant l'émission. Non mais... Mais vous, parce que c'est vrai que Christine Bravo semble ne pas vous connaître, mais vous, Gaëlle, est-ce que vous vous souvenez d'elle ? Il n'y avait pas un truc avec une brune, Latina Kiffer, c'est pas ça ? Si, si, elle est vraiment très con. Sous-titrage ST' 501